... ... Bonjour. Bonjour. Alors, près de 4400 morts sur nos routes à fin novembre dernier. Le chiffre pourrait atteindre les 4600 morts. C'est une année des plus meurtrières pour ces trois dernières années. En sensibilisant ses vies et en agir, mais rien ne semble être efficace pour mettre fin à ce terrorisme routier. Que se passe-t-il ? Commissaire, divisionnaire, Naitel Hossin, sommes-nous aussi défaillants pour mettre fin à cette hécatombe sur nos routes ? Bonjour, amis auditeurs. Effectivement, l'année 2014 va être clôturée à peu près avec une même moyenne que celle de l'année 2013. C'est-à-dire, il faut rappeler qu'on a été à 4540 morts au cours de l'année 2013. Et pour parler de défaillance, je ne pense pas, puisqu'il y a une croissance constante du parc automobile. Il y a une extension du réseau routier et tous les déplacements qui s'effectuent, que ce soit pour le transport des voyageurs ou le transport des personnes, s'effectuent par route. C'est-à-dire qu'il y a une maîtrise, les chiffres sont alarmants, mais il y a une maîtrise du phénomène puisqu'il n'y a pas une explosion de la sinistralité. Parce qu'il faut savoir que dans d'autres pays qui enregistrent une croissance du parc automobile, il y a automatiquement une aggravation de la sinistralité. L'accident de la circulation est un résultat de plusieurs facteurs. Il y a l'aspect lié à la formation des conducteurs, il y a l'infrastructure routière, il y a l'état des véhicules, etc. C'est un ensemble. Il faut tout revoir, donc ? On constate, il faut tout revoir, il faut arranger ce qui ne va pas. Arranger ce qui ne va pas ? Oui. Commencer par la législation ? Il y a un aspect relatif à la législation. Lorsqu'on se penche sur les causes des accidents, on constate que le facteur humain est donné pour être à l'origine de 96% des accidents. Si l'on décortique ce facteur, il y a bien sûr une observation des règles de la circulation routière avec des infractions dominantes, l'excès de vitesse, les refus de priorité, les dépassements dangereux, etc. Dans ce facteur humain, il y a des actions de sensibilisation, des actions d'éducation qui doivent être menées. Il y a aussi un aspect lié à la législation qui doit être modifié. On pense avant premier lieu à la révision des conditions d'accès au permis de conduire. Il faut qu'il y ait un durcissement des conditions. Actuellement, le seul critère pour exiger, c'est-à-dire pour passer son permis de conduire, c'est d'avoir une bonne acuité visuelle. Il y a un arrêté de 1984 qui énumère les maladies incompatibles avec la conduite. Cet arrêté doit être actualisé pour permettre de diagnostiquer toutes les infections incompatibles avec la conduite. Alors justement, vous faites un peu référence à l'arrêté de 1984 pour la révision des conditions d'accès au permis de conduire, hormis bien sûr le principe de la vue ou de l'acuité. Qu'est-ce qu'il faudrait revoir exactement ? Puisque vous dites, il faut le revoir. Il faut le revoir, c'est-à-dire de prendre en charge, c'est-à-dire l'examen médical, le candidat doit être soumis à une commission pluridisciplinaire pour déceler des maladies incompatibles avec la conduite, que ce soit du point de vue psychologique, du point de vue... Il y a des gens qui ont des infections chroniques qui sont incompatibles avec la conduite. Il faut diagnostiquer tout ça pour réduire au maximum les risques d'accident. Est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement avancer ou retarder l'âge d'accès au permis de conduire éventuellement ? L'âge d'accès au permis de conduire, c'est un âge qui est retenu à travers le monde. Dans 18 ans, je pense que c'est l'âge idéal pour passer son permis de conduire. Mais il y a possibilité d'accéder au permis de conduire avec une autorisation paternelle également. C'est-à-dire qu'on peut conduire avec un permis de conduire, autorisation paternelle, à partir de 16 ans. Non, il n'y a pas d'autorisation paternelle pour le permis de conduire. Alors, autre question qui se pose aujourd'hui, faut-il aussi, par rapport justement au permis de conduire, mettre en place impérativement le fichier national du permis de conduire ? Le fichier national du permis de conduire est une condition sine qua non pour, c'est-à-dire pour la mise en place. Mais qui n'existe toujours pas. Qui n'existe toujours pas. Pour recenser les récidivistes. Pour recenser le conducteur récidiviste et pour permettre aussi la mise en place du permis à point, qui est une proposition chère à la Sûreté nationale. On a toujours, c'est-à-dire avancé cette proposition pour réduire le taux de la sinistralité. Vous savez pourquoi on insiste sur ce permis de conduire ? C'est que le système actuel de sanctions, qui est basé sur le retrait immédiat du permis de conduire et aussi les amendes forfaitaires, recède un petit peu, c'est-à-dire une injustice vis-à-vis des conducteurs. Il y a des conducteurs qui, par inadvertance, commettent une infraction pour la première fois. C'est le même tarif qui est appliqué pour quelqu'un qui adopte un comportement constant, un comportement déviant. Justement, le permis à point s'adresse à cette catégorie de gens, à cette catégorie de chauffards qui doivent être éjectés du circuit et qui doivent être pénalisés pour leur comportement déviant. Alors, il faut aller vite vers le permis à point, selon vous, aujourd'hui ? C'est une proposition de maîtresse de la Direction Générale de la Sûreté nationale. Alors, il faudrait, selon vous, aujourd'hui, revoir de faute en camp cette législation, le code de la route actuel, puisque vous dites aussi qu'il y a un vide juridique en ce qui concerne, justement, les deux roues. Oui. Bon, c'est une proposition qui est partagée par l'ensemble des partenaires impliqués dans le cadre de la politique de sécurité routière. On a eu l'occasion de se réunir lors des assises organisées par le ministère des Transports. Et ces propositions sont partagées par l'ensemble des secteurs. Il faut savoir qu'il y a un projet qui est en place, il y a une commission qui a été située à cet effet, pour l'adoption du permis biométrique. Quand on parle de permis biométrique, c'est-à-dire qu'il va y avoir une base de données relative au permis de conduire. Ce qui va nous permettre aussi d'engager la mise en place et la mise en œuvre du permis à point. Et ce qui va modifier totalement le système de sanction du code de la route. On va revoir totalement le système de sanction qui va être basé sur les amendes forfaitaires et le système à point. Donc, en termes clairs, la DGSN revendique aujourd'hui une révision du code de la route. Oui. En termes clairs. On revendique la révision du code de la route et l'introduction justement de ce dispositif qui est le permis à point. Alors, autre question et autre préoccupation qui est soulevée aujourd'hui par les intervenants dans la sécurité routière, c'est qu'il y a une démultiplication d'intervenants. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers un organe qui devrait centraliser justement les interventions ? Justement. L'organe existe. C'est le Centre National de Prévention et de Sécurité Routière. Mais visiblement, il n'a pas de prérogative. Oui, justement. C'est la proposition qui a été émise d'ailleurs par la Direction Générale de la Sûreté Nationale. C'est qu'actuellement, le statut juridique de ce centre, qui est un établissement public à caractère administratif, ne lui permet pas d'avoir les moyens pour mener à bien cette politique nationale de sécurité routière. Il n'a ni les moyens matériels, ni les moyens humains pour pouvoir prétendre jouer un rôle de coordinateur et de concepteur de la politique nationale en matière de sécurité routière. Justement, on a émis le souhait, on a émis la proposition de situer ce centre à un échelon gouvernemental, c'est-à-dire qu'il doit chapeauter l'ensemble des secteurs et qu'il ne relèvera pas d'un seul département ministériel, à l'exemple des transports, qui est un partenaire dans la politique de sécurité routière. Donc, en termes clairs, il faut tout revoir et tout réajuster ? Il y a des réajustements qui doivent être apportés. Il y a un travail qui est en train de se faire aussi. Il y a des efforts qui sont déployés par les secteurs. Je cite le ministère des Transports pour l'extension du transport des voyageurs, que ce soit le tram, le métro, les transports guidés, etc., qui réduisent aussi le nombre des accidents de la circulation routière et qui vont avoir un impact important sur la sécurité routière. Alors, 2014 pourrait être une année des plus meurtrières pour ces trois dernières années, un chiffre équivalent à peu près, si ce n'est plus, à 4540 morts, le même chiffre que celui de 2013, mais on chiffre jusqu'à fin novembre. Est-ce qu'on peut avoir quelques indicateurs ? Parce que j'ai vu que vous avez ramené avec vous quelques documents et avec des courbes croissantes, qui semblent être croissantes, ce que je vois notamment sur vos papiers. Oui. Pour détailler, ce sera les chiffres de la Sûreté nationale, c'est-à-dire les accidents recueillis au niveau des zones urbaines. Pour l'année 2014, on a enregistré 17 383 accidents, lesquels se sont soldés par 20 717 personnes blessées et 828 décédées. Comparativement à l'année 2013, il y a une stabilité des indicateurs de l'insécurité routière au niveau des zones urbaines. avec un taux de 0,12% pour le nombre d'accidents, 1,25% pour le nombre de blessés et 4% pour le nombre de tueurs. Bon, écoutez, on n'a pas dit que tous les algériens étaient des chauffards. Il y a des insuffisances, peut-être, au niveau de la formation des conducteurs, qui doit être revue. Il y a aussi des moyens de contrôle qui sont inexistants actuellement. Je pense en premier lieu au radar fixe qu'on implante sur les axes routiers à grande circulation. Aussi, c'est-à-dire l'automatisation du système de sanctions qui donne un plus, c'est-à-dire en matière de dissuasion. Et qui apporte aussi une modification du comportement des conducteurs. Parce que le conducteur, lorsqu'il se sent surveillé, lorsqu'il se sent contrôlé, il y a automatiquement, il adapte sa conduite aux règles de la circulation routière. Alors justement, je rebondis sur ce que vous déclarez à l'instant. Vous parlez de l'automatisation du système de sanctions. Faut-il sévir comme on l'a fait pour la ceinture de sécurité ? C'est ce qui se fait. On est en train de sévir. Les chiffres sont là pour témoigner. En matière de répression, Il y a eu 59 234 délais routiers constatés au cours de l'année 2014. Pour les infractions de coordination, c'est-à-dire les infractions qui sont commises par les chauffeurs routiers, il y a eu 16 798. Les mises en fourrière de véhicules pour différents motifs, il y a eu 20 755 cas enregistrés. Les amendes forfaitaires, il y a eu 604 061 infractions établies. Pour ce qui est du nombre de permis de conduire retirés, les services de police ont procédé à 159 648 retraits au cours de l'année 2014. Mais justement, vous parlez de retrait de permis de conduire. Faut-il aller vers le retrait définitif du permis de conduire à partir du moment où on mettra en place le fichier national de permis de conduire pour un peu sanctionner les récidivistes ou les multirécidivistes ? Justement. La peine est doublée dans d'autres pays pour les récidivistes et les multirécidivistes. Oui, justement. On ne peut pas tuer des gens sur la route en toute impunité et avoir son permis au bout de trois mois. Oui, le retrait du permis de conduire doit intervenir à l'issue de trois à quatre infractions répétées, c'est-à-dire en établit la récidive. Le système du permis à points, justement, permet de situer cette récidive et à l'issue de la défalcation des points inscrits dans le capital du permis de conduire, il y a automatiquement une invalidation du permis de conduire avec interdiction de le repasser pendant une période de six mois. C'est-à-dire en cas où il y a une récidive par rapport à la perte totale du capital, il y a une prononciation de l'invalidation totale du permis de conduire. Alors, pour les véhicules vétustes, faut-il aller vers le retrait définitif de la circulation également ? Parce qu'on voit, on parle, il y a aujourd'hui des mesures qui sont prises pour demander à se mettre en conformité, mais certains véhicules méritent réellement d'être retirés totalement de la circulation. C'est un véritable danger public pour les automobilistes et sur nos routes. Je vais aller à contresens de ce que vous dites, de ce que vous déclarez tout de suite. Pour ce qui est des véhicules, la catégorie des véhicules la plus impliquée, c'est la catégorie des véhicules neufs. Pour l'année 2014, pour les véhicules qu'il y a eu sur les 13 647 accidents, il y a eu 6 643 véhicules de moins de cinq ans. Ça veut dire quoi ? Que les véhicules que nous apportons ne sont pas conformes ? Il y a peut-être cet aspect, on ne peut pas se prononcer, je ne suis pas expert dans le domaine, mais il y a aussi le facteur lié à l'excès de vitesse. C'est concomitant avec l'infraction prédominante dans les accidents de la circulation, c'est l'excès de vitesse qui est donné pour tenir le haut du tableau en matière d'infraction constatée. Mais pour, par exemple, le transport public, les véhicules vétustes, faut-il aussi les retirer de la circulation ? Parce qu'on a vécu ces derniers temps des accidents extrêmement dramatiques et qui causent parfois jusqu'à 20 morts en même temps. Écoutez, pour ce qui est du retrait de la circulation des véhicules vétustes, il y a tout un dispositif qui a été mis en place, c'est le contrôle technique automobile, qui est la seule habilité à se prononcer sur l'état de vétusté d'un véhicule et sur la décision de réforme et de retrait de la circulation routière. Mais quand on les voit circuler, ils ne sont ni dérangés, ni inquiétés, ni arrêtés par les services de la police également. On ne peut pas retirer. On les voit de visu, ils sont vieillissants. Ils n'interviennent pas, les policiers. On n'intervient pas parce que c'est un abus. C'est-à-dire, si l'on intervient, on demande le PV de contrôle technique. Lorsqu'on nous présente le PV en bonne et due forme, on ne peut pas agir autrement. On le laisse... Il y a des infractions. Mais quand vous constatez que les feux de stop ne fonctionnent pas, vous intervenez, même s'il a le document de la conformité du contrôle technique. Pour les feux de stop, l'émission de fumée, etc., c'est des infractions qui sont relevées, qui sont constamment relevées par les services de police. Mais c'est-à-dire de déterdire la circulation... Mais certains véhicules, c'est des véritables chaudières ambulantes. Ils ne sont pas inquiétés. Ils ne sont pas inquiétés. Et il y a un contrôle technique, il y a un PV qui est délivré. Ils roulent conformément à la réglementation en vigueur. Alors, pour les brigades mobiles, est-ce que ça vous a permis, leur mise en place, d'autant que certains, c'est des brigades mobiles banalisées, de réduire aussi le nombre d'accidents de la circulation ? Est-ce qu'ils sont suffisamment efficaces ? Bon, c'est un dispositif expérimental qui a été mis en place au niveau de la bilaya d'Alger. Et ça a donné de très bons résultats. En un mois, on a relevé plus de 1 000 infractions. 1 000 infractions pour des infractions génératrices d'accidents. C'est-à-dire, on a spécialisé cette brigade dans les conduites, c'est-à-dire dans la répression des conduites dangereuses, des dépassements dangereux, etc. En dépit, c'est-à-dire que c'est un dispositif expérimental qui n'est pas particulièrement étoffé. Mais l'activité de cette brigade est très concluante. Donc, vous allez l'élargir éventuellement à d'autres localités, à d'autres bilaya ? Bien sûr, c'est-à-dire, il va y avoir une généralisation progressive sur les grands centres urbains du pays. Alors, les caméras installées, est-ce qu'elles vous permettent d'agir et d'agir ? En temps réel, quand vous observez et vous constatez une infraction, des gens qui se lalopent, des gens avec des dépassements dangereux, des gens qui agissent aussi ou qui roulent sur la bande d'arrêt d'urgence, c'est ce qui est fréquent actuellement. Justement, dans le cadre du projet de ces brigades mobiles, elles opèrent en étroite coordination avec le centre de télésurveillance de la capitale. C'est-à-dire, il y a une identification à partir des caméras, il y a une signalisation, il y a une interception par ces brigades mobiles, c'est des dispositifs aussi d'interception des conducteurs en infraction sur la base de signalements opérés par les opérateurs de télésurveillance. Alors, vous avez parlé de 159 000 retraits de permis de conduire recensés par les services de la DGSN. Mais parfois, le retrait du permis de conduire s'avère juste être une formalité pour un conducteur qui, connaissant quelqu'un au niveau d'une structure de police, il peut intervenir pour le récupérer. Est-ce qu'il faut mettre fin à ces agissements aussi, commissaire Naitel Haussi ? Là, vous parlez du... vous systématisez le... vous systématisez le... J'ai dit, il y a des cas. Il y a des cas. J'ai dit, pour certains conducteurs, ce n'est qu'une formalité. Pour certains conducteurs, bon, au point de vue du bilan, c'est-à-dire 159 648... Le Premier ministre a soulevé cette préoccupation. Il a dit qu'il faut mettre fin au piston. Oui, on adhère tous à cette résolution. Il faut mettre fin au piston, oui. Mais c'est-à-dire, il faut aller justement vers le système d'automatisation de la sanction. Lorsqu'on aura un fichier national de permis de conduire, lorsqu'on pourra disposer de terminaux embarqués au niveau des véhicules de police, etc., avec une liaison constante avec ce fichier, tout se fera de manière automatisée. C'est des pratiques qui ont existé dans d'autres pays et qui ont été, c'est-à-dire, éliminées grâce justement à la technologie de l'information et de la communication, les nouvelles technologies avec l'automatisation des données. Alors, le retrait de permis, est-ce qu'il doit être systématique à toutes les infractions aussi ? Justement. Le permis de conduire ne doit pas être systématisé pour l'ensemble des infractions. Alors là, dès que vous avez une infraction, la première chose qu'on vous retire, c'est le permis de conduire. Non, il faut différencier. Alors, ce n'est pas systématique. Non, non, il faut différencier. Certaines infractions ne méritent pas le retrait de permis de conduire. Non, je lâche apporte plus précision. Il y a les cas de suspension du permis de conduire qui sont prononcés par la commission. Il y a la rétention du permis de conduire qui est prévue par la loi jusqu'à acquittement de l'amende forfaitaire. Vous avez 10 jours pour payer votre amende et on vous restitue votre permis de conduire. C'est parce qu'il est dit, parfois, dans les structures de police, on vous dit « Ah, c'est y a, on l'a envoyé à la DAIRA. » Il n'existe plus à notre niveau, vous voyez avec eux. Vous êtes convoqué systématiquement pour la commission. Pour les cas de suspension qui sont envoyés à la DAIRA, c'est des cas prévus par la loi. Il y a une suspension du permis de conduire. C'est systématique quasiment. Non, non, mais c'est-à-dire qu'il y a une amalgame. Non, non, vous faites une amalgame entre les cas de rétention du permis de conduire et les cas de suspension du permis de conduire. Dans toutes les infractions, il y a une rétention du permis de conduire, pour que vous le sachiez. Ce n'est pas normal si on me donne une amende. On me donne une amende, on me remet mon permis de conduire, je vais payer l'amende et je vous... Écoutez, c'est une disposition qui est... Pourquoi aller ? Non, je vais vous expliquer. C'est une disposition qui est intégrée dans la loi. La rétention du permis de conduire, elle a été instituée pour quelles raisons ? Parce qu'il y avait une défaillance du système de recouvrement des amendes forfaitaires. Parce que près de 90% des conducteurs échappaient à la sanction pécuniaire. C'est pour cette raison qu'il a été mis en place le système de... Comment font d'autres pays ? Vous restez chez vous et vous recevez votre amende et vous êtes obligés de vous en acquitter, sinon vous êtes poursuivis en justice. Mais justement, on est en train de parler du fichier... Ils ne vous retiennent ni permis, ni vous part, ni vous verbalisent. Mais justement, on est en train de parler du fichier du permis de conduire et du fichier des contraventions qui sont prévues par la loi et qui n'ont pas encore été mis en place. Lorsqu'on disposera de ces organes, c'est-à-dire de ces bases de données, on va passer à autre chose, justement. Avec le permis biométrique qui va nous permettre d'avoir une base de données, on va passer à autre chose. On va passer au système du permis à point et on va abandonner ces pratiques de retrait imézaki du permis de conduire. C'est-à-dire que c'est la contrainte qui a poussé le législateur vers le recours à ce dispositif de retrait immédiat du permis de conduire parce qu'on n'avait pas les moyens, c'est-à-dire un fichier national, pour passer à autre chose, pour passer au permis de conduire à point. Alors vous l'aurez bientôt ? Cette modernisation va arriver ? Cette modernisation vient... Ou alors vous l'appelez de vos voeux ? Non, non, elle va arriver. Il y a une commission qui a été instituée auprès du ministère des Transports et qui est en train de travailler. On a eu déjà des consultations pour voir un petit peu le système, la mise en place du système, etc. Et ça va s'opérer bientôt ça.